Bonjour à tous, je suis Révelu, c'est bienvenu dans cette vidéo récapitulative des jeux de 2018. Je le rappelle, comme pour l'année dernière, c'est une vidéo qui sera sans doute plus ou moins longue en fonction des jeux que je ferai, en fonction de la durée, en fonction si j'ai terminé le jeu et de ce que j'en ai à dire, donc ça peut varier jusqu'à une bonne heure comme pour l'année dernière, malgré le fait qu'il y avait que 11 jeux, mais j'avais pas mal de choses à dire. Et pour cette année, je ne sais pas encore, puisque je viens de commencer, nous sommes même pas à mi-janvier et j'en ai terminé un, mais en même temps je vous expliquerai après. Comme d'habitude, si ce concept vous plaît, je vous invite à laisser un max de like, commentez avec vous quel jeu avez-vous effectué cette année et qu'est-ce que vous en avez pensé pour qu'on se partage un petit peu les bons jeux et ce que vous n'avez pas aimé. Et bien sûr, cette vidéo sera anachronique parce que là, nous sommes janvier, mais ça se trouve en décembre. ou pour les prochaines, la tête va changer, le décor va changer, peut-être que je ne serai plus ici, on ne sait pas. Comme d'hab, un sommaire va apparaître juste après cette petite parenthèse pour cette vidéo et c'est parti pour le premier jeu. Dans mon envie de finir toute cette étagère de jeu, alors vous ne le voyez pas, mais il y en a extrêmement beaucoup et il va y en avoir encore plein, j'en suis sûr. Dans mon but d'en terminer un maximum afin de donner un avis plus complet et de chercher des bons jeux pour des rétros, je me suis dit, je vais essayer de m'attaquer au jeu de cette récompilation, une superbe compilation de jeu que j'ai obtenu lors du mois de décembre de 2017, pour un prix irraisonnable. Et donc du coup, je me suis dit, on va les essayer. Après quelques galères parce que j'ai quand même des PC assez récents et que sur le Windows 10, c'est bloqué, et sur le Windows 7, ça ne marche pas très bien. Enfin, le premier jeu que j'ai joué, c'est le magnifique, alors est-ce que vous voyez ? Oui, le Titoff Mega Compete. Alors, en un mot, enfin plus en deux mots du coup, mal vieilli. Replaçons un peu le contexte. Titoff est un personnage de bande dessinée, il y a une dizaine de bandes dessinées qui s'assuient un petit peu ses aventures sur la vie, la découverte du monde, son adolescence et d'autres sujets. Il y a eu une adaptation en dessin animé, il y a eu à peu près trois saisons, si je ne dis pas de bêtises, et il y a eu un film. Il y a un film dont je suis sûr, et peut-être un deuxième, et je ne sais pas du tout sûr pour celui-là. Et donc, si quelque chose marche, on en fait des jeux. Logique, on en fait le produit d'un réveil, il y a eu plein de produits d'un réveil. Le produit d'un réveil le plus connu étant le guide du Zizi sexuel, que je n'ai pas lu et que je vous recommande parce que c'est drôle quand même, parce que j'ai lu 3-4 pages. Il faut regarder ça avec son âme d'enfant. Voilà. Donc du coup, les jeux. Alors, il y a eu énormément de party game, et ce Sedge of Megacompat en est un. Est-ce que je vous le recommanderais ? Oui et non, parce que c'est un party game qui se joue à deux uniquement. Alors, un sur clavier et un à la manette, une compatibilité manette. Et il y a une espèce de campagne solo étrange, qui n'est pas super folle. En gros, il y a trois campagnes, enfin, pas une campagne, c'est une petite histoire. Donc, en petite histoire, je ne suis même pas sûr de ça. Où, en gros, on se promène dans un espace prédéfini, et on doit parler à d'autres personnes pour débloquer des mini-jeux. Et ce qui se passe, c'est que quand vous jouez à un mini-jeu, vous vous battez soit contre l'ordi si vous êtes seul, soit contre votre camarade ou vos amis. Je n'ai pas d'amis avec qui jouer, parce que je pense qu'ils ne connaissent pas ce qui t'a fait heureusement pour eux. Parce que sinon, ils me prendraient pour un abruti total. Et donc, du coup, c'est en fonction de votre score et de votre performance, si vous êtes gagnant ou perdant, il y a une certaine jauge qui va se remplir. En certaines valeurs, ça va se débloquer le chapitre suivant. Et ce qui se passe, c'est que les mini-jeux sont différents. Ça peut aller du simple bataille d'eau, la bataille de boule de neige, à celui qui reste le plus longtemps, tranquille sans se faire toucher. Et j'en passe, mais la course, d'ailleurs, il y a une phase de course de trottinette, je n'ai pas bien compris. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un moment, je ne vais pas dire où, où vous devez monter sur une maison, vous êtes dans des échafaudages, et vous devez éviter des tonneaux qui descendent un petit peu à la Donkey Kong. Ça, c'était marrant. Il y a aussi un autre jeu qui rencontre un petit peu le principe de micro-machines pour les plus vieux. Et je sais qu'il y a des vieux quand même qui se souviennent de ce jeu. Je ne vous dis pas lequel demi-jeu, vous le verrez très bien. Ou en gros, si vous sortez, s'il y a un des deux joueurs qui sort de l'écran et qui défile, il perd une vie et on continue cette suite jusqu'à ce que l'un des deux joueurs n'ait plus de vie. Le seul problème que j'ai et que j'ai rencontré actuellement, c'est que lorsqu'on fait la partie en solo, j'ai fait une difficulté normale. Le premier chapitre, je vais appeler ça le chapitre, ça sera plus simple. Le premier chapitre, ça se passe bien. Le deuxième est un peu plus compliqué parce qu'il faut un petit peu chercher à droite à gauche ce qu'il faut faire, trouver des personnages pour qu'ils nous aident. Et à partir du troisième chapitre, je ne sais pas si c'est moi qui suis con ou si je n'ai rien compris aux informations du jeu, mais j'ai été obligé de recommencer deux fois entièrement le chapitre. Ce n'est pas si vous perdez et que vous voulez améliorer votre score, vous recommencez. Non, c'est que vous faites une fois, vous perdez, vous gagnez, vous ne le refaites plus. Sinon, vous recommencez à zéro. Je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai perdu sur des jeux débiles où je n'ai pas compris les commandes. Alors après, est-ce que je le recommande ? Oui, je le recommande si vous voulez y jouer avec un pote pour vous marrer pendant au moins deux heures parce qu'encore deux heures, je suis gentil. Il y a aussi un 100% dans le jeu. Le 100% en fait, c'est faire tous les jeux et gagner et aussi faire des bêtises. Les bêtises en général, ça va de sonner aux portes et se barrer, alors sonner sur un certain nombre de portes. Sur les bonhommes de neige, prendre la carotte et le poing pour faire croire que ce bonhomme de neige en se lit. et plein d'autres trucs. En général, c'est entre 3 et 5 bêtises à faire, au moins 2 où vous devez la répéter plusieurs fois pour réussir la bêtise. Et voilà, il y a un 100%. Le 100% vous débloque une surprise. Je n'ai pas fait le 100% parce que je n'en vois pas l'intérêt pour un party game. Donc, si vous voulez jouer avec un pote, ça vous occupe deux heures, donc je ne vous recommande pas par contre pour certains mini-jeux qui sont complètement impossibles parce que je ne comprends pas. Il y a des trucs que je les ai perdus en moins de 10 secondes, en moins de 5 secondes sans jamais comprendre pourquoi j'ai perdu. Voilà, donc petit oeuf méga compète pour se détendre avec un pote. Regarde avec son âme d'enfant, mais ce n'est pas le jeu le plus ouf du monde. Bon, normalement, je devrais être content, mais je l'ai terminé le prochain jeu il y a une heure. Et je suis partagé entre très content d'avoir terminé et ce sentiment d'énervement, ce petit sentiment qui fait que je ne peux pas dire que c'est un excellent jeu parce qu'il y a un tout petit truc qui m'a beaucoup gêné. Et c'est dommage parce qu'en plus, en plus, c'est Shadows of Hundred Tide. Et ça, c'est bête. Neverwinter Nights, Shadows of Hundred Tide est la première extension de Neverwinter Nights qui nous permet de voir une nouvelle aventure qui se résume par que vous êtes un étudiant de Maître Drogan qui a accepté de vous recueillir dans un village dont j'ai complètement oublié le nom. Génial ! Et lors d'un regroupement avec vos camarades étudiants, Maître Drogan se fait attaquer et se fait piller quatre objets. Quatre objets où on apprend qu'il renferme un pouvoir assez immense sur quelque chose, donc on ne nous dit pas tout. Et notre mission est donc de les récupérer. Et à la fin du premier chapitre, un petit spoil, on apprend qu'un des objets se trouve être une espèce de réceptacle pour une autre source d'énergie. Cette source d'énergie doit être amenée ailleurs afin d'être mis en sécurité. On a un petit interlude où c'est la traversée du désert, interlude fort sympathique où nous voyagerons dans trois endroits du désert, dans le campement des Asadi. Et à la fin, nous rencontrons notre antagoniste principal, Eurydice, qui veut faire renaître la cité enfouie de Hundertide avec le Mitalar. Et le chapitre 2, qui est moyen court, entre 4 et 6 heures, je pense, où nous avons été, à la fin de l'interlude, pétrifiés avec notre compagnon, recueillis par Ashtara, qui nous a mis un collier d'esclaves afin de réduire le mouvement. Une petite quête pour lui, et on est libérés, entre guillemets, de ce collier d'esclaves. Et notre mission est donc de récupérer des objets qui nous permettent d'aller au Temple du Vent afin de détruire Eurydice ainsi que la source d'énergie du Mitalar pour empêcher Hundertide de voler. Basiquement, l'histoire se résume à cela. Donc parlons un petit peu des chapitres. Le chapitre 1, récupérer 4 objets pour accéder à la suite, c'est classique, c'est comme le chapitre 1 de l'histoire principale. L'intérieur est un peu plus posé, les ennemis sont plus simples, et ça fait un peu de l'XP gratos. D'ailleurs, aussi dans le chapitre 1, il y a de l'XP gratos. Le meilleur moyen pour développer son personnage. Le chapitre 2, quant à lui, la première moitié, c'est-à-dire du début du chapitre jusqu'à après avoir récupéré les 3 vents pour accéder au Temple du Vent, c'est assez simple. Peut-être quelques légères difficultés, mais qui se résoutent assez vite. Ensuite, le Temple du Vent. Le rez-de-chaussée, ça va, on comprend un petit peu comment sont les ennemis. Le premier étage est la première énorme grosse difficulté du chapitre, car, si vous n'avez pas vu les épisodes, en gros, vous avez des portes, 4 portes, qui mènent tous au second niveau. Cependant, pour activer ces portes, on doit activer 4 leviers, 4 leviers qui se trouvent à chaque extrémité de la carte, au nord, sud, est, ou est. Pour accéder à ces leviers, vous devez traverser plusieurs salles. Salles qui sont gardées par des feux follets, aucun danger, et des mangeurs fantômes ou squelettes, qui, au choix, soit vous effraient avec leur AOE de terreur, soit, s'ils vous touchent et que vous échouez votre jet de volonté, vous étourdissent. Et ça peut durer longtemps. Et il y en a, bien sûr, environ 3-4 groupes de cela par extrémité. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'en plus, Eurydice, ou Eurydice, je vais appeler Eurydice, détruire le Mittalard pour qu'elle perde son pouvoir, soit plus facile à attaquer. D'accord ? Logique, elle le dit, elle nous c'est un peu un indice. Cependant, si vous avez de mauvaises stats dans, alors c'est pas intelligence, c'est sagesse, tous ces sorts vont fonctionner, vous serez soit effrayé par son AOE de terreur, soit paralysé par ces sorts, soit vous êtes mort complètement parce que vous prenez trop de temps pour vous dépétrifier, désébêter, désébêter, désébêter. Et surtout, le gros problème, c'est que pour passer Eurydice, c'est la AOE de terreur, donc il faut faire 4 jets de volonté à la suite. A savoir que si vous en échouez qu'un solde, c'est bon, c'est terminé. Et ce qui m'énerve, c'est que si vous avez vu l'épisode, vous avez vu que j'étais un peu énervé, j'ai fait une petite pause en expliquant pourquoi, et je suis allé sur les forums. Alors les forums, les Warmonitor Knights, Donjons et Dragons, je crois même sur un des forums Bioware, qui expliquaient, oui, alors en fait, il faut détruire le mythalard, ensuite Eurydice, c'est trop simple. Mon cul, c'est trop simple. D'ailleurs, il vous fait un bon gros doigt. Gentil moi d'ailleurs. Alors c'est des commentaires qui sont du 2003, mais il y a un commentaire de 2011 qui dit, ouais, ça marche trop bien. Mon cul, ça va être mod. Donc du coup, ce que j'ai fait, et encore heureux, ça existe, petit go de mod, et puis voilà. Et c'est ce seul problème, Eurydice, c'est le seul problème, le focus. Focus, focus, merci. Mais ce problème d'Eurydice, c'est ça, c'est ce boss de fin merdique. Vraiment merdique. À part ça, le jeu est très bien, l'extension est très bien, mais Eurydice est mal foutu, est mal développé, est mal fait. Mais sinon, c'est d'XP gratos, vous vous francez, j'ai pris à peu près 4 ou 5 niveaux. Ce que j'espère juste, c'est que dans Hearts of Underdark, ça ne soit pas du tout comme ça. Ou alors que ce soit expliqué. Mais j'espère que ça ne va pas être comme ça. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Si je devais le noter sur 20, je dirais un 16. Dommage, parce que Eurydice, c'est vraiment à chier, il est mal foutu. Donc, si vous voulez, si vous voulez, entrez le bloc de commandes, c'est en QWERTY, et vous allez sur Gamefax, il y a énormément de commandes qui sont expliquées, ça marche sur la version française, je tiens à le rappeler. Voilà. Donc, jouez-y, mais attention au boss de fin qui est extrêmement compliqué. Jouer en gun mode. Voilà, c'était le meilleur conseil que j'avais à dire pour cette extension. Ne lis pas la pause bleue. Alors, celui-là, ça aurait été compliqué pour moi de le finir, entre guillemets, je ne l'ai pas vraiment fini, mais vous allez comprendre pourquoi. Je l'avais installé sur un premier PC, ça marchait bien, après, ça a planté pour une raison que j'ignore, et j'ai dû l'installer sur notre PC, et je n'ai pas pensé à transferir de la sauvegarde, ce qui fait que j'ai dû le tour commencer à zéro. Mais, quand on y a, je vois à peu près deux heures, je pense qu'on a tout vu, donc, je trouve personnellement que ça ne sert à rien que j'ai jusqu'au bout. Donc, pour ce début, pour ce début mars, et je suis content de réussir à tenir un jeu par mois, ce qui est très bien, le Burnout Paradise en Ultimate Box, ce qui n'a que d'Ultimate, le fait qu'il y a une boîte et une notice à l'intérieur. J'adore cette bague, ça fait trois fois que je fais la prise. Donc, ce Burnout Paradise, très pauvre en scénario, moi, ce qui m'intéresse, c'est le scénario, et là, c'est juste, voilà, on te file une voiture, il y a toute une ville, trop bien, tu peux t'amuser, tu fais ce que tu veux, donc, c'est une liberté, plutôt excellent, et le but, c'est de se faire respecter par tout le monde, donc, du coup, ben, voilà, tu as ton permis D, et tu dois atteindre le plus haut permis qui existe, le focus a merdé, c'est trop bien, tu dois atteindre la classe S pour finir le jeu, j'ai atteint la classe A, parce que, c'est un petit peu ennuyant de refaire les courses, donc, parlons un petit peu du jeu, maintenant, que j'en ai dit du mal, il y a plusieurs types de courses, je ne sais pas si tu as remarqué, j'en ai compté à peu près 5, les courses classiques, où vous devez aller d'un point A, à un point B en premier, parmi, parmi plusieurs autres concurrents, les tracks, où vous devez aller d'un point A, à un point B sans vous faire détruire la voiture, un certain nombre de fois, le road rage, où vous devez faire un nombre de takedowns, soumis par le jeu, afin de réussir, afin de réussir, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les séquences cascades, qui sont le point fort du jeu, parce que c'est vachement beau, et vachement technique à faire, et ça importe un max de points, donc c'est cool, et des courses, des étapes, des étapes spécifiques à certaines voitures, qu'il faut débloquer, voitures que l'on peut débloquer, alors attention, c'est incroyable, à partir d'un certain nombre d'étapes, effectuées et réussies, on débloque des voitures, qui sont libérées en ville, qu'on doit trouver, qu'on doit détruire, pour les débloquer à la casse, c'est une façon comme une autre, et donc ce burn out, il est pas mal, même si la BO, pas super appréciable, je trouve, vite oubliable même, elle est pas mauvaise, mais elle est oubliable, et le fait que, sur les 120 étapes, lorsque vous avez un nouveau permis, un nouveau permis de casse au-dessus, les courses que vous avez effectuées, sont réinitialisées, donc vous pouvez les refaire, pour aller plus vite, sauf qu'il y a une difficulté, c'est la difficulté qui est augmentée, et je trouve que c'est dommage, parce que quand même, sur les 120 courses, il aurait fallu faire, je pense, je pense, parce que le jeu a quand même, presque 10 ans, il sort en 2009, donc du coup, il aura 10 ans, l'année prochaine, c'est à dire, ça c'est vieux, 10 ans merde, ce que j'aurais pensé, c'est qu'à chaque fois, que vous effectuez une course, elle n'est plus refaisable, quand vous avez un nouveau permis, ce qui vous oblige à faire une nouvelle course, et à adopter une nouvelle technique, une nouvelle stratégie, en fonction de la course, des trajectoires, de la route, etc. Sauf que ce qui gêne le plus, c'est ce pourquoi, ça m'a beaucoup énervé, à 90%, c'est la circulation, et les raisons, pour lesquelles, votre voiture est cassée, alors ça peut être tout simple, ça peut aller, soit vous frappez un mur, normal, soit vous arrivez complètement contre une voiture, ce qui est normal, soit, et ça va sans doute vous arriver, vous frôlez très très légèrement, c'est à dire, vous frôlez le rétroviseur, sur un mur, vous avez à peu près, 95% de chance, que votre voiture soit cassée, et que vous perdez du temps, et donc de la distance, et que vous fassiez dépasser, et ça c'est pas cool, mais c'est un petit, c'est un petit, un petit bémol, vite oubliable, dirons-nous, donc ce burn-out, je pense que, pour une bouchée de pain, vous pouvez le trouver, je ne pense pas qu'il soit en abonneur, parce qu'il y a une clé CD, sur 20, je donnerais la 15, parce qu'il y a un manque de scénario, et des courses que l'on peut refaire, ce qui empêche, une bonne immersion de nouveauté, mais, je trouve que c'est un, bien meilleur jeu de course, qu'un NETFOR SPEED, au niveau jouabilité, NETFOR SPEED a un scénario, et ça on ne peut pas, lui reprocher, voilà, dans le temps-là, c'est cool, mais, c'est répétitif, nous sommes fin mars, quelques jours après, la camoconne, j'ai encore du sommeil, à rattraper dans la gueule, j'ai mal à la gorge, je suis un peu malade, mais c'est pas grave, parce qu'en plus, j'ai dû réenregistrer, cette prise, deux fois, parce qu'à chaque fois, il y avait un problème, au niveau de l'audio, mais c'est pas grave, on aime ça, parce que le jeu, que je viens de terminer, et qu'il faut en parler aussi, parce que c'est ce que, j'ai décidé de faire, ce n'est pas, NGLAVE, ce n'est pas, et KINGLAVE, c'est ENCLAVE, parce que ce que je prenais pour un C, enfin, ce que je prenais pour un G plutôt, ou un K, c'est un C, ça se prononce ENCLAVE, donc, ENCLAVE, jeu d'Atari, terminé, et c'est un bon jeu, donc, ENCLAVE, qu'est-ce que c'est, tu me diras, et bien, je vais te le dire, c'est un jeu d'action-aventure, un peu plateforme, et quand je dis un peu, c'est vraiment un peu, ça doit être, 5% de, de ce que propose le jeu, sorti en 2003, par Atari, Atari est bien connu pour ses RPG de qualité, tel que Neverwinter Nights, entre autres, et, dans ce jeu, vous incarnez, vous avez deux campagnes, plutôt, vous avez la campagne de la lumière, qui représente l'enclave, et vous avez la campagne des ténèbres, qui représente les Dregatars, selon l'histoire, et dans chaque campagne, vous devez aller tuer, le boss final, de l'autre camp, en gros, donc, pour la campagne de la lumière, vous incarnez, basiquement, au premier niveau, une personne du peuple, qui cherchait simplement, à s'enfuir, qui a été rattrapée, jetée en prison, et par un concours de circonstances, se voit l'opportunité, de s'échapper, de cette prison, et de vaincre les forces du mal, des Dregatars, pour sauver l'enclave, pour ce qui est, de la campagne des ténèbres, donc, des Dregatars, vous êtes une créature, invoquée, par Mordessa, la chef, ou l'impératrice, des Dregatars, et vous devez aller faire, différentes missions, afin de récupérer, la magie, que possède l'enclave, pour la donner, aux méchants, basiquement, aux grands méchants, de fin, qui est aussi le boss final, de la campagne de la lumière. Le jeu, à certains points, intéressant, notamment au niveau, de l'histoire, qui est un peu, vue et revue aujourd'hui, mais qui à l'époque, était plutôt pas mauvaise, nous permettant, de voir l'histoire, de deux points de vue différents, et proposant, quelques niveaux, identiques, pour, identiques aux deux campagnes, mais d'un point de vue différent, où, on butait à chaque fois, le camp de l'un, et de l'autre, en fonction de la campagne. Dans chaque niveau, vous avez de l'or à récupérer, de l'or qui vous permettra, d'augmenter l'équipement, que ce soit, l'épée, bouclier, d'acheter des potions, des carreaux d'arbalète, des arbalète, en fonction de votre place, différentes armes, que ce soit, des haches, des martes de guerre, des épées, des bâtons, des dagues, etc. Il dit selon le jeu, qu'il y a 12 classes de personnages. Alors, 12 classes de personnages, divisé en 2, ça ferait 6 par campagne. C'est vrai, et c'est faux, dans le sens où, chaque classe représente, une classe générale. C'est à dire, vous allez avoir, les guerriers, vous allez avoir, les elfes, les archers, les assassins, les ingénieurs, bombeurs, comme je l'appelle, c'est des ingénieurs, qui posent des bombes, et des pièges. Les assassins, j'ai déjà dit, les magiciens, les ensorceleurs, et pour la commanditaire, une classe que vous allez débloquer à la fin du dernier niveau, qui est un golem de feu, que je n'ai pas encore essayé. D'ailleurs, si vous l'avez essayé, et que vous avez un clave, dites-moi ce que ça fait, de jouer avec un golem de feu. Et, chaque classe, a une particularité différente. Je ne vais pas vous la refaire, les guerriers, ça utilise des armes à la main, bouclier. Les archers, ont un bonus au niveau, de leur flèche, quand ils visent. Les magiciens utilisent de la magie, ce qui est un peu, ce qui vous impose une barre de magie. Vous pouvez faire un sort, un sort puissant, en faisant une combinaison, simplement sur les deux boutons, de la souris, en même temps. Je compose, en comptant les deux classes, de 25 niveaux, plus quelques niveaux bonus, qu'il faut débloquer, en cherchant des parchemins, qui vont permettre, d'accélérer des niveaux bonus, que ce soit, de la survie, qui consistant, à tuer, un certain nombre d'ennemis, pour gagner de l'argent, argent pour l'équipement, donc, ou bien, pour la campagne des tèbres, exclusivement, parce que je n'en ai pas trouvé, pour la campagne de la lumière, de résister, à différents assauts, de l'enclave. Alors, je regarde un petit peu aussi, la jaguette, parce qu'il y a quelques points, que je ne comprends pas. Adversaire, finale puissant, donc le boss de fin. Pour les ténèbres, la campagne des ténèbres, le boss de fin, est un peu mauvais, un peu facile, même, en gros, vous devez tuer, spoiler, la reine de Selenheim, pour récupérer la magie, sauf que c'est un peu simple, ça dure à peine 30 secondes, si vous êtes bien stuffé. Pour la campagne des ténèbres, cependant, le combat de fin, est assez épique, dirons-le, dans le sens où il y a pas mal de choses à faire pour vaincre le boss de fin, et mention spéciale à la campagne de la lumière toujours, où vous aurez droit à un certain niveau, je ne dirai pas lequel, parce que je ne m'en souviens plus, mais vous allez faire un espèce de combat de kaiju, où en gros, vous allez récupérer un item, lancer un sort spécial sur un ennemi, prendre la forme d'un ennemi, et c'est parti pour les combats de géants, et ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt bien, bon, sinon, à part ça, le jeu dure plus de 10 heures, si vous faites les deux campagnes, si vous voulez faire en hard 100%, ce qui est possible, ça va prendre encore plus de temps, parce que la difficulté est réhaussée, évidemment, et que l'endroit où se trouve l'argent, n'est pas facile à deviner, la première fois que vous jouez, vous serez obligé d'un petit peu tout fouiller, même les roncoins les plus improbables, mais pour ce jeu, pour un enclave, et bien, un glaive, comme j'allais le dire, pour enclave, je lui mettrais un petit 15, parce que, à part certaines portions de jeu qui sont assez simples, et l'IA de certains ennemis qui sont assez mauvais, c'est-à-dire que pendant mes missions, j'ai eu droit à quelques ennemis qui se suicidaient littéralement dans le vide, il y a un problème qui fait baisser ma note personnelle, c'est le système de checkpoint, où en gros, dans chaque niveau, vous allez avoir un, deux ou trois checkpoints, en fonction de la mission que vous choisissez, et pour certains niveaux, le checkpoint se situe assez loin, et en général, c'est après des ennemis assez coriaces, pour un exemple, dans un des niveaux de la campagne des ténèbres, vous devez infiltrer une base pour récupérer un objet. Cependant, vous allez avoir droit à plusieurs assauts d'ennemis, notamment d'archers qui tirent plusieurs flèches en même temps. Et si vous ne vous défendez pas, je vous assure que la barre de vie va relativement baisser extrêmement vite. Et en plus de ça, le passage A, c'est-à-dire celui qu'on met droit devant, est un piège, il faut trouver un passage secondaire, mais qui est obligatoire pour continuer. Et à un certain moment, vous allez mourir droit devant le point de sauvegarde, parce qu'une flèche perdue, c'est logé dans votre jambe, et que vous n'aviez pas vu. Hélas ! Pour ces seuls points, je pense que, oui, Enclave mérite un petit 15 sur 20 pour ma part. Je l'avais acheté l'année dernière à 15, pas à 15, à 5 euros. Je crois que sur Steam, il doit être aussi à 5 euros. Si vous arrivez à le trouver en dessous de 3 euros, voire même 2 euros pendant les soldes de Steam, ben prenez-le, ça fait passer un petit moment sympathique. Et puis c'est un bon jeu quand même, ça fait passer le temps. Donc Enclave, un bon jeu. Ici, connerie. Enclave, c'est un bon jeu. Je suis déçu, triste, et en même temps, j'aurais voulu connaître la fin. J'aurais voulu. parce que Demon's Stone, ben, ça commençait bien. Et la fin, on va en parler. Donc Demon's Stone, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui s'en souviennent, ça traitait depuis très très longtemps dans la collection. Donc je me suis dit, tiens, je vais le faire. Le jeu est un peu court. Pour moi, je pensais que c'était un petit peu le trine, le principe de trine, pour ceux qui connaissent, plusieurs années avant, en 3D, et mieux. Sauf qu'il n'y a pas de trine, c'est juste que, pour avoir un petit peu d'histoire, nous sommes dans le monde de Firerun, Firerun comme dans les moments Winter Knights, on peut pas vraiment clair d'oeil, mais je vous assure que ça se passe aussi dans Firerun, où un cristal qui était censé emprisonner deux démons qui se battent la possession de notre monde, et détruits, et donc sont libérés, et donc recommencent leur combat. On a encore des diverses créatures, de leur plan, à savoir l'outre-terre. C'est alors comme dans les verres Winter Knights, Forgotten Realism, ne l'oublions pas. Et donc, vous incarnez un guerrier, une voleuse, et un magicien, comme dans Trine, évidemment. Sauf que, ils sont choisis, ils vont vivre des aventures, et jusqu'à l'éradication des forces et des mâles, basiquement. Le jeu se compose de 10 niveaux, ce qui est un peu court pour un petit RPG, mais c'est déjà pas mal, il y a trois niveaux de difficulté, c'est facile, normal et difficile. Je l'ai fait en facile, retenez bien ça, c'est important. Et il y a un système d'expériences et de pièces d'or. Au fur et à mesure des niveaux, vous allez avoir un certain nombre de pièces d'or et d'expériences à accumuler. C'est ce qui sera utile pour débloquer de nouvelles compétences propres à chaque personnage, et leur acheter de l'équipement. A savoir que chaque expérience et point d'expérience sont propres à chaque personnage. C'est pas un total réparti pour les trois. C'est un total pour chacun, vous êtes disposé sur chaque personnage, et c'est tout. C'est une bonne chose, je trouve, d'autant qu'on peut améliorer, comme c'est un peu le même système qu'en clave, pour ceux qui ont déjà essayé, si vous avez regardé juste avant, je ne sais pas à quelle place c'était juste avant. Le seul problème, parce qu'il y a des problèmes, c'est que c'est gâché par plein de petits trucs. Notamment les angles de caméra, lorsque vous changez d'endroit, à certains endroits, la caméra change brusquement, ce qui donne un effet un petit peu résidentébile, ce qui fait que, par exemple, vous avez la caméra dans vous, vous avancez un peu, paf, c'est une caméra retournée, contre-plongée, du coup, si vous restez appuyé, votre personnage se barre, et vous pourrez rester bloqué, comme ça, pendant des heures. Et c'est un petit peu le gerbotron. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a certains passages, avec énormément d'ennemis, qui peuvent vous rebuter, qui peuvent, comme moi, vous lâcher quelques cris d'énervement. Je tiens à dire que cette souris, a été un petit peu maltraitée. Oh, c'est marrant, c'est drôle, ça. Bon, c'est drôle. Et aussi, la fin, enfin, les derniers niveaux qui s'enchaînent, je crois que c'est les trois derniers niveaux. C'est compliqué. C'est compliqué parce que beaucoup trop d'ennemis, beaucoup trop de choses à gérer, les personnages à gérer, leur vie à gérer, leur spécial à gérer, on en parlera de tout ça, j'ai dû oublier des trucs. mais il faut gérer tous les trois personnages parce que vous contrôlez les trois à chaque tour. Et quand vous en contrôlez un, vous êtes, les ennemis vous focus, vous, et l'IA des autres ennemis ainsi que de vos personnages sont complètement aléatoires. Vous m'avez déjà retrouvé, ils doivent commencer dix fois la même partie de niveau, alors que l'IA est complètement teubée. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Oui, les objets, il y a des objets que vous pouvez ramasser, donc des pièces d'or, des parchemins pour l'expérience, des pointes de flèche dont je ne sais pas à quoi ça sert, des potions rouges pour augmenter votre spécial qui vous accorde un pouvoir spécial propre à chaque personnage et de la vie. Si vous possédez, si tout le personnage possède un pouvoir spécial, vous pouvez l'activer en même temps ce qui vous donnera un bonus d'XP en fin de mission et une ultra, basiquement, qui détruira quasiment tous les monstres. Qu'est-ce que j'ai oublié aussi ? Oui, un point négatif, un groupe au négatif, on ne peut pas rebind les touches. Ce qui fait que vous me donnez les touches, j'ai de QSD pour avancer, CTRL pour une attaque spéciale, CTRL gauche, ALT pour un empalement, MAJ ne sert à rien, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? A, c'est pour l'attaque spéciale, R, c'est pour l'attaque spéciale de groupe et A, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc déjà, il faut avoir une main assez agile et assez élastique. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi ? La fin, nous y venons maintenant. Niveau de fin, vous commencez, première partie, première partie de niveau, trop d'ennemis, trop d'ennemis à gérer, qui vous enchaînent, vous ne pouvez rien faire, vous êtes possible de mourir. Vous allez mourir au moins une fois ou deux et vous allez recommencer. Deuxième partie, en face d'ennemis qui arrivent, face d'archers, face d'ennemis qui arrivent, face d'archers, face d'ennemis qui arrivent, beaucoup plus puissants. Donc déjà, c'est chiant. Il y a un écran qui vient de s'éteindre, c'est normal. Et la dernière partie, contre le boss de fin. J'ai regardé des solutions sur Internet. J'en ai regardé deux. La première disait, il faut utiliser au lieu d'un combo de trois coups, d'un combo de deux coups, parce que le troisième, il bloque. Et votre personnage, autant qu'il se remette sur une position initiale, ça prend du temps et on peut prendre des dégâts. sauf que, il faut des sorts spéciales, il faut maxer toutes les capacités et les compétences de vos personnages. Chose dont je n'ai pas la patience et dont je ne sais pas comment on fait. Ce qui donne que, je suis mort, un calculable de fois, je pense, si, j'ai calculé au moins une vingtaine de fois avant de rachkit et avant de me dire, Demon Stone va virer ma collection, sérieusement, parce que, c'est con parce que j'en avais que du bien de Demon Stone mais bon, ce sera dans l'évidence. Oui, donc, je n'ai pas la fin, du coup, la fin, c'est juste vous battez. Si, j'ai réussi à battre sa première phase, deux tiers de vie, sauf que, la dernière phase, c'est-à-dire sur son dernier tiers, de coup, j'étais mort. Quasiment. Un peu ce seul personnage de votre groupe meurt, c'est terminé pour recommencer un checkpoint qui peut être très loin. Et à des moments, vous ne voulez pas mourir. Vous priez pour que les RNG les potions soient présentes. Donc, Demon Stone qui est sur Steam en plus pour, je crois, 10 balles ou 5 balles. Demon Stone, vraiment, pour ceux qui ont la patience des RPG, là, je n'ai vraiment pas eu la patience donc, c'est mort. Sur 20, je resterai sur un 12 vraiment parce que la fin, mais j'étais en facile, retenez bien, j'étais en facile, je n'ai pas pu y arriver. C'est important à retenir. Un 12, parce que c'est compliqué à manier, on ne peut pas arriver à une des touches. Je n'ai pas essayé à la manette, si ça marche à la manette, tant mieux. La fin, je ne l'ai jamais vue à part en Solus et je n'ai pas le courage de refarmer. Donc, Demon Stone, un petit lose pour ceux qui ont vraiment envie de tryhard le jeu et qui n'ont pas peur de mourir en boucle sur la fin et sur certaines parties des voix assez chiantes. et ça va virer. c'est la même fois que vous le voyez. Bon, pour cette fois, pour cette fin août, je pense qu'on va rester dans ce cadre un petit peu nul avec les joues derrière, un magnifique mur tout bleu et un bout de ligne qui se trouve juste là. C'est défi, on pourrait presque le toucher et notre chère amie, attention, on a fait ça, notre chère amie Spider-Man qui vous aille, regardez juste là que vous ne pourrez plus détacher vos trois regards. Alors, comment dire ? Harry Potter, le prisonnier d'Ascabra. C'est un... C'est comme les autres Harry Potter. C'est-à-dire que... Boaf, t'en as fait un des autres, tu as tous fait. Voilà. Il y en a à dire dessus, c'est Harry Potter, yeah, voilà. Copie, collie, collie, oui, exactement. Donc, remettons-le un petit peu dans le contexte de ce magnifique jeu qui est Harry Potter, le prisonnier d'Ascabra, avec déjà une superbe jaquette qui te donne envie. C'est un peu dégueulasse, on va te dire. Donc, Harry Potter, Ron et Hermione s'en vont pour leur troisième année à l'école de Poudlard, incroyable, mais dans le train, déjà, ils se font attaquer, enfin, ils se font attaquer par un détraqueur, mais pas un détraqueur, parce que c'est pas la même chose. Et donc, du coup, au fil de son année, il va découvrir qu'Homme, en lui, en fait, c'est Rius Black, et ben, en fait, c'est pas lui qui a dénoncé tes parents, en fait, c'est lui, et puis le professeur machin, en fait, c'est un loup-garou, et ben, en fait, ton père qui t'assoit, et ben, c'est pas ton père, c'est toi qui vaillis dans le temps. À base de, va là-bas, tu vas risquer ta vie pour maîtriser un sort, savoir un sort qui permet de glacer des choses, un sort qui permet de contrôler un lapin et un dragon en pierre, et un dernier que j'ai oublié parce que ça devait pas être super ouf, voilà, et bien sûr, Frère et Georges, ils ont leur boutique, il dit les dragées, mais pas que, cette fois, il a aussi des fondants au chaudron et des citrouilles, des fondants, des trucs à la citrouille, et ce qui se passe, c'est que le jeu, si vous avez fait un Harry Potter, c'est-à-dire un des trois premiers, enfin, soit à l'école des sorciers, soit à la chambre des secrets, soit celui-là, et je crois aussi que la coupe de feu, c'est la même chose, vous avez compris à peu près ce qu'il faut faire et ça ne change rien, c'est-à-dire, chope des dragées, va en cours, tu fais l'histoire, tu peux découvrir des zones secrets si tu veux, et voilà, et à la fin, t'as fini de jouer. Sauf que, et c'est le point déglace du jeu, pour avoir la fin de ce jeu, on parle d'un Harry Potter, je me souviens d'avoir fait l'école des sorciers, la fin, c'est juste la fin, t'as pas eu toutes les cartes de collection, parce qu'il y a aussi une histoire avec les cartes de collection, t'as pas eu les cartes de collection, c'est pas grave, t'as la fin, t'as battu le méchant. Là, en plus du fait que les boss sont quasiment inexistants, il n'y a quasiment pas de monstres, pas de vrai combat, que Dragomel Foy, on le voit une minute dans tout le jeu, encore, via des cinématiques, obligé, pour avoir les crédits du jeu, les crédits du jeu, attention, le truc qui te dit que ça y est, t'as terminé le jeu, il faut avoir tous les boucliers, je me souviens que c'était des étoiles, mais en fait, tous les boucliers dans les cours d'apprentissage de sort, plus finir de trois espèces de quête annexe pour récupérer des cartes de collection, avoir 80 cartes de collection, sachant que certaines, tu ne sais pas où elles sont, qu'il faut les payer avec des dragées ou des fondants ou des trucs à la citrouille, qu'il y en a qui sont cachés dans des endroits que tu as vus il y a 3-4 heures de jeu, et que tu n'as pas forcément envie de retourner parce que c'est chiant, et en fait, j'ai regardé la fin sur internet et la fin, c'est juste Ron, Hermione et Harry ont terminé leur 3ème année à l'école de Poudlard, ils vont enfin profiter des vacances d'été et peut-être revenir pour leur 4ème année, mais peut-être que Harry n'est pas au cif car sans doute n'a-t-il vu le fantôme de son père et peut-être reviendra-t-il Serious Black, voilà, juste pour ça. Il y a aussi d'autres défauts, t'as malvélie et E-Games pour Harry Potter c'est pas la bonne chose. J'ai hâte de dire que la coupe de feu a priori change beaucoup de choses, pourquoi pas si jamais je le trouve, mais le Harry Potter est prisonnier d'Askaban, ça se termine en moins de 8 heures, voire même moins de 6 heures pour si vous voulez vraiment torcher le jeu et pas finir pour avoir les crédits comme je l'ai fait parce que que j'ai pas le temps et que j'ai pas envie et que tu me donnes la fin quand j'ai fini le jeu, à la limite tu me mets un petit truc en plus je te dirais peut-être. Voilà. Si jamais vous le voulez, si vous le trouvez à 1 euro, vous le trouvez à 1 euro, vous y jouez et puis après vous le donnez à votre gamin qui aime Harry Potter mais ne le gardez pas, c'est pas bien. Voilà. Bon, Harry Potter, c'est pas ouf. Il faut se renouveler à un moment, Harry Potter. Oui. Tu n'es pas un sorcier, Harry. Tu es une merde. Nous sommes actuellement fin septembre, il y a le 31 septembre et en ce 31 septembre, après avoir beaucoup joué et beaucoup mouru, je viens de terminer Elf Mosso, Bloodstone 007 de Activision. En une seule phrase, en une seule phrase toute simple qui va peut-être vous donner une idée, James Bond a obtenu son permis de conduire dans un Kinder Surprise. Donc Bloodstone 007, de quoi ça parle ? Eh bien, c'est littéralement un film James Bond. Vous incarnez donc James Bond incarné par Daniel Craig qui est très bien reproduit qui doit empêcher une menace bioterroriste d'avoir lieu parce que des plans ont été volés des armes aussi et vous êtes le gentil qui doit sauver le monde. Voilà, on ne peut pas faire plus simple comme scénario. Rapidement, le jeu se compose de cinq niveaux principaux dont un niveau tutoriel, le niveau tutoriel qui vous apprend les bases quand vous déplacez, vous accroupir, faire des éliminations, faire des headshots, des tirs spéciaux, des tirs ajustés, etc. Le jeu est compatible à la manette, on en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Le jeu est plutôt bon. Il est plutôt bon. Les phases d'infiltration, les phases avec James sont très bien. Elles sont bien gérées. On mélange l'infiltration, l'infiltration, la préparation d'environnement en plaçant micro, piège, etc. Et les phases d'action qui sont très bien faites. On en reparlera aussi des phases d'action vite fait. Le seul problème que j'ai avec ce jeu et c'est dommage, ce sont les courses-poursuites. Alors, en général, James Bond, course-poursuites en voiture, en bateau, etc. Pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que moi, je joue à la manette et après, j'ai essayé de clavier, ça rend pas mieux. Ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si c'est moi, mais ça conduit très 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 mal. Pour vous donner une idée, lorsque vous tournez légèrement sur un côté ou un autre, vous voyez bien que la voiture tourne. À tel point que vous demandez si vous n'avez pas trop tourné. Et ce qui se passe aussi, c'est que lorsque vous percutez un objet, une voiture ou que sais-je, vous avez de très grandes probabilités, moi, ça m'est arrivé plein de fois, que soit la voiture se crache et donc game over, tel un accident d'un burn-out, soit que votre voiture se soulève légèrement et que ce soit sur une des roues arrière, une des roues qui accélère et que vous fassiez un drift assez intensif pour comme tel initial day, mais tellement trop intensif que vous faites un demi-tour vous êtes collé contre un mur, vous avez fait trois quarts de tour et vous êtes en contre-sens. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est que vous ne devez pas laisser une certaine distance entre vous et votre cible. Sinon, la mission est un échec. Dans ce qui est du gameplay à la manette, parce que ce jeu est compatible avec la manette, je sais très bien, deux problèmes. Ce qui se passe, c'est que certains boutons que vous pouvez faire au clavier ne se retrouvent pas sur la manette, ce qui est dommage, donc du coup, vous devez avoir votre clavier à portée de main. Tel est le cas pour, en général, scanner des trucs. Parce que vous pouvez scanner des trucs. C'est des petits collectables sympathiques qui n'influencent en rien le jeu. Et l'autre problème quand vous jouez à la manette, c'est qu'une même action sur un objet ne se fera pas si vous le faites sur un autre objet. Exemple, lorsque vous devez activer quelque chose, vous appuyez sur la manette, le jeu le fait. Par contre, lorsque vous devez, par exemple, scanner, c'est-à-dire maintenir un bouton, le jeu ne le fera pas et vous devrez garder votre clavier à portée de main. Mais ça, c'est que pour les collectables donc ce n'est pas très grave. Pour ce qui est du gameplay, en général, des phases d'infiltration pour commencer, c'est très bien fait. On ressent bien la tension un petit peu comme Metal Gear parce que j'ai que cette référence. L'infiltration est bien. Les éliminations furtives le sont pas mal aussi. Vous devez aussi prendre en compte lorsque vous éliminez quelqu'un durant la cinématique d'ennuination que personne ne vous regarde sinon vous êtes repéré dans une phase d'action. Vous pouvez récupérer en plus de votre silencieux une arme des ennemis que ce soit au hasard des AK, des UMP, des M1, des fusils snipers. Fusils snipers que vous verrez à la fin du jeu d'ailleurs et qui est extrêmement pété vu qu'un tir égale à mort. Lorsque vous visez aussi avec la mètre et lorsque vous visez tout court, il y a un système d'auto-lock lorsque vous êtes près d'un ennemi. En fait, vous allez automatiquement le loquer jusqu'à ce qu'il bouge évidemment. Et c'est... J'aimerais dire que c'est comme 0-17 qui tire et paf il touche. Sauf que là, c'est beaucoup trop voyant. Donc du coup, petit point négatif mais quand même, ça pourrait aider si vous êtes en facile ou que vous avez du mal à viser. Et les dialogues sont plutôt bons, les cinématiques excellentes pour l'époque. L'intrigue est assez prenante et il y a un twist à la fin. Un twist que j'avais moyennement vu vu que je n'ai pas trop suivi d'histoire. Et je vais parler quand même de la fin. Je vais quand même en parler vite fait. Et tant pis pour ceux qui voudraient le faire, qui voudraient faire le jeu. La fin, en gros, c'est une course-poursuite. Assez longue, au moins 5 bonnes minutes. Et 5 minutes, ça ne passe pas vite. Contre le twist. Je ne vais pas vous réveiller le twist. Le problème, c'est que, tiens, vous m'en êtes en une tanche en conduite. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup vous ramasser la gueule. Vraiment. entre la circulation qui ne respecte rien, entre la voiture qui dérape lorsque vous essayez de faire des dérapages, entre les poteaux. Parce que vous prenez un poteau, soit vous mourez, soit vous êtes stoppé net. Et donc là, bonne chance pour recommencer. C'est compliqué. La fin a failli me faire rage quitte. J'ai dû compter une trentaine de ouais, une trentaine de réessais. Mais la cinématique de fin valait moyennement la peine. Donc du coup, du coup, mon avis sur le jeu, maintenant, pour la fin, pour tout ce que je vous ai dit. Bloodstone 0.7 Si vous aimez vraiment James Bond et Daniel Craig et les James Bond récents, essayez-le. Essayez-le en facile ou en normal. Je vais faire en facile parce que je suis pas venu me prendre la tête. Mais si vous cherchez un vrai jeu d'action, infiltration avec des vraies courses-poursuites, essayez-le chez un pote ou téléchargez-le. Mais l'achetez pas. Parce que c'est pas super mou fait que Activision et Call of Duty, même s'il a respecté la licence, d'une certaine manière, il n'a pas respecté James Bond qui conduit des véhicules. Et c'est dommage. Nous sommes mi-novembre et en ce mi-novembre 2018, un autre jeu que j'ai torché en trois jours, Judge Dredd, Dredd vs. Death. Il y a beaucoup trop d'anglais dans ce titre. Un FPS de Sierra, Sierra, Half-Life, évidemment, de 2003. Et c'est pas mal. Il y a des trucs qui vont pas, mais c'est pas mal. Et ça, c'est bien. Vous incarnez Judge Dredd, comme dans le film, dans Megalopolis, où votre première mission sera d'aller arrêter divers citoyens qui sont en train de faire des graffitis sur le mur du paix et de justice parce qu'après tout, faire des graffitis est en promo pour 15 ans. L'instant d'après, vous êtes demandé sur une autre mission, un autre endroit, où des événements inhabituels sont en train de se passer. Et vous vous retrouvez à combattre des morts vivants, des zombies et des vampires. Et vous apprenez par la suite que cela est dû au juge noir, qu'il va falloir les arrêter et qu'à la fin, vous devrez combattre le juge DERF parce que c'est le nom du jeu. Je peux pas résumer mieux que ça, en fait. Le jeu est assez court et qui contient à peu près une dizaine de missions avec l'entraînement. L'histoire va à peu près correctement. On sent que ça suit pas vraiment le film, même si je m'en souviens plus. Mais l'histoire est à peu près cohérente. Le personnage est pas lourd, il a du hard control, ce que je trouve un peu bizarre. Mais il est pas lourd. Il y a juste quelques petits problèmes par rapport à certains points que je vais énoncer de suite. La première, c'est que c'est assez difficile de se repérer dans le jeu parce qu'il n'y a pas d'indicateur. Il y en a très très peu d'ailleurs. Il n'y a pas d'indicateur. En général, il faut tuer une heure d'ennemi, ensuite l'indicateur va vous dire voilà le dernier ennemi et ensuite vous avez votre mission suivante. Dans certains endroits, ce qui m'est arrivé c'est que je n'ai pas pu trouver par moi-même où aller. J'ai dû aller regarder au moins deux fois des solus parce que le level design n'est pas ouf. Les phases d'action sont plutôt bien amenées. Le seul problème étant que nous ne disposons que de deux armes. La première étant l'arme principale du juge que tous les juges ont et qui ont cinq munitions interchangeables. Le seul problème c'est que pour récupérer des recharges il faut en récupérer sur le cadavre des juges. Le seul problème étant que si vous tuez un juge parce que vous avez envie votre jauge de respect descend et s'il tombe à zéro vous êtes considéré comme un criminel et la mission est échouée. Et quand une mission est échouée rapidement vous ne pouvez plus rien faire vous n'avez plus les objectifs qui se mettent à jour. Et la deuxième étant une arme interchangeable que vous pouvez récupérer sur les ennemis ça peut aller du simple pistolet au machine gun au shotgun etc. Il y a au moins une presque une dizaine d'armes possibles que vous pouvez avoir. Le jeu est assez énervé dans la phase de combat les ennemis ne sont pas trop diversifiés il y en a à peu près une dizaine aussi et pour parler un petit peu des phases d'action plateforme exploration c'est assez compliqué il faut que vous repérez vraiment sur ce que vous voyez il faut que vous ayez des détails qui vous permettent de savoir où vous êtes où vous n'êtes pas passé et je vais parler un petit peu de la fin un petit peu de la fin il y a un niveau vers la fin c'est l'avant dernier il me semble le boss est extrêmement résistant c'est à dire que j'ai dû vidé 5 cartouches de shotgun 4 cartouches de machine gun et 3 voire 4 chargeurs de mon arme principale avant que le jeu considère que j'ai réussi à l'appréhender alors que lui il se balade il vous jette des pièges à ours littéralement sur vous qui vont ralentir si vous mettent un max de dégâts et il y a des vampires qui pop à peu près partout voilà j'ai pas grand chose à dire sur le jeu parce qu'il est quand même assez bon il est vraiment il est vraiment bien moi je l'aime beaucoup c'est un de la FPS que je vous recommanderais pour cette année peut-être et il y a des niveaux d'arcade donc des petites missions qui vous permettent un peu de vous entraîner et de voir qui a le plus gros score et c'est possible de jouer en multijoueur sauf que je n'ai personne avec qui jouer car je ne connais personne qui joue encore à Dread vs Def voilà du coup verdict sur le jeu vraiment essayez-le ne serait-ce que les premières missions je pense que vous pouvez le télécharger alors qu'il est mais faites-le au moins une fois nous sommes actuellement le 1er novembre et j'ai torché en 4 jours 32 et pour vous dire je suis mitigé entre c'est beau c'est pas mal il y a quelque chose mais mais qu'est-ce que c'est dur putain c'est vraiment dur alors l'histoire de Tron basiquement vous incarnez Jet un utilisateur qui se retrouve matérialisé parce que je n'ai pas d'autres mots dans l'ordinateur de son père dans le système de son père qui est un imminent travailleur qui fait des recherches pour j'ai oublié mais en gros ça consiste à numériser des êtres humains pour qu'ils rentrent dans un système afin de l'améliorer d'enlever eux-mêmes leur virus etc et le plot c'est que votre père a été fait prisonnier vous avez été numérisé dans le système pour comprendre pourquoi qui comment et cela vous amènera à découvrir énormément de choses sur Tron pour du 2003 c'est extrêmement beau Buenavista et Monolithe ont fait un travail incroyable dessus l'histoire assez basique quelque part est vraiment prenante les maps du jeu sont vraiment bien foutues il y a une des phases d'exploration que le jeu nous invite à faire qui sont bien amenées il y a énormément de secrets à faire je reviendrai sur les quelques les quelques features du jeu qui sont assez intéressantes je pense le seul problème c'est que comme j'ai dit la difficulté est en dents de scie c'est à dire qu'au début on vous apprend avec de l'aide les contrôles de base vos armes on vous indique comment utiliser les systèmes d'amélioration qui s'appellent des sous-programmes dans le jeu on les regardera après comment les améliorer comment les mettre comment les équiper à partir du moment le jeu va augmenter d'un cran de manière constante et arriver au premier boss c'est à dire le premier vrai boss vers les 4-5 heures de jeu elle va monter d'un coup et je pense que vous allez mourir énormément de fois sur ce premier boss qui est un vert alors c'est un vert violet dégueulasse moi j'appelle ça un vert solitaire nul mais c'est là vous allez mourir plusieurs fois et ça en fait ça va redescendre ça va continuer ça va remonter un petit peu mais le deuxième boss c'est nul bon le troisième boss c'est le premier mais en un peu plus modifié et en un peu plus dur parce qu'il y a des mecs qui vous tirent dessus bon là je vous avouerai que j'ai trouvé un moyen de casser le jeu en me mettant sur un safe spot complètement stupide mais il marche et le boss de fin qui est en trois phases que je ne vais pas révéler mais sachez qu'il est extrêmement simple si vous arrivez à le bloquer pour ce qui concerne les sous-programmes qui est le point le plus intéressant du jeu vous allez en récupérer dans des corbeilles et ce sera représenté par des carrés rouges ce sera soit des armes que vous pourrez équiper soit des fonctions utiles des fonctions passives quelque part comme indiquer le monde d'un ennemi décomposer un programme l'utiliser automatiquement ainsi que les systèmes de défense et ce qui se passe c'est que quand vous récupère des programmes il y a trois niveaux il y a le niveau 1 qui s'appelle alpha niveau 2 beta et le niveau gold qui est le niveau 3 où c'est le niveau max chaque niveau vous prend un certain nombre de places lorsque vous l'équipez en fonction du système où vous êtes plus vous équipez le programme moins il prendra de place et plus ça renforcera et c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous arriverez sur le boss final parce qu'on n'aurait que 12 emplacements à avoir donc il faut avoir au minimum 12 sous-programmes goldés je vous recommande juste de prendre toutes vos défenses goldées ça c'est sûr et une ou deux armes goldées ainsi que deux utilitaires pour améliorer les sous-programmes il y a deux solutions soit vous trouvez un programme plus évolué que le vote dans ce qu'on peut télécharger et l'équiper soit vous pouvez trouver un coq à usage unique qui vous permettra d'améliorer votre programme que vous souhaitez une seule fois donc il faut vraiment les chercher dans tous les niveaux que vous avez je ne les ai pas tous trouvés mais j'ai réussi à finir le jeu il y a aussi une feature importante que je voudrais aborder c'est les courses de light cycle qui n'est pas vraiment important dans le film mais qui était quand même marquant dans le jeu vous avez 4 courses de light cycle vous en avez une première vous allez apprendre les contrôles et au fur et à mesure du jeu vous devrez soit faire des courses pour vous enfuir soit tout simplement battre vos adversaires pour continuer le jeu c'est assez simple mais ça reste des courses qui sont assez difficiles à prendre en main parce que l'IA est extrêmement au taquet avec les light cycle mais ça ne reste pas moins amusant il y a certaines phases dans le jeu qui peuvent être un peu rebutantes c'est à dire que on ne sait pas vraiment où aller on ne sait pas sur quoi appuyer on récupère un petit peu tout mais le jeu est très bon je le trouve très bon à certains moments ça peut paraître un peu dur ça peut paraître frustrant mais en tout j'ai utilisé une solution deux fois ce qui est quand même assez peu dans la globalité le jeu dure à peu près entre 10 et 12 heures ce qui est plutôt pas mal pour un FPS avec de l'exploration et la fin est assez simple mais rigolote et puis c'est très bien moi je trouve que je vous le dis 32 c'est un bon jeu un peu frustrant certes mais il en faut mais si vous pouvez le trouver pour 2-3 euros je vous le conseille vraiment il y a 3 modes de difficulté facile, normal, difficile je l'ai commencé en moyen enfin en normal et je me suis rapidement rabêtu en facile parce que à certains moments il y a beaucoup trop d'ennemis vous allez rouler sur le jeu à partir du moment où vous avez une arme goldée et 2 ou 3 sous programme goldée de défense mais il y a une difficulté qui est toujours là donc 32 si vous pouvez le trouver allez-y c'est un très bon jeu autant finir l'année tranquillement autant finir l'année sur un jeu calme reposant pas prise de tête où il n'y a rien de grave où il n'y a rien qui nous demande d'aller vite où il nous demande juste un peu de réfléchir autant jouer un voyage au centre de la terre qui a 15 ans mais on sent qu'il a 15 ans et là aussi il y a des choses à dire même si en le jeu qui date d'il y a 15 ans il y a des choses qui font que il n'est pas bon mais il n'est pas mauvais donc qu'est-ce que ça raconte le voyage au centre de la terre en gros vous incarnez Ariane une photojournaliste parce que c'est le terme employé à l'époque qui lors d'un reportage un accident en hélicoptère qui se crache dans une petite île de l'océan je ne sais pas quel océan par contre et on va découvrir une entrée un passage vers un autre monde alors un autre monde un monde sous la terre au titre tout ça jules Verne etc où elle va découvrir une autre civilisation qui a évolué différemment par rapport à nous et elle aura le choix entre faire en sorte que cette découverte connue du grand public donc de la surface ou bien de se taire et d'aider cette civilisation car Elias en aura-t-il un complot une manigance des ficelles des choses qui se passe et qu'elle doit régler et que vous allez régler alors le scénario se tient ça se tient même si la seule référence qu'il y a dans le jeu à Jules Verne c'est voilà il y a le bouquin de Jules Verne c'est tout débrouille-toi c'est très 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 différent du bouquin que je n'ai que j'ai très peu de souvenirs de ce bouquin parce que ça fait un très long moment que je ne l'ai pas lu alors on va commencer par les bons points parce que quand même il y a des bons points l'histoire est très bonne l'intrigue ça va ça va il y a quand même alors on peut ça se permet des petites choses comme voilà il y a cet objet qui n'existe qui chez nous alors que on se dirait mais à quoi ça sert alors que ça existe le doublage le doublage c'est un point important parce que le doublage est quand même plutôt bien réussi je ne sais pas qui sont les personnes du doublage je ne m'y connais pas assez en doublage ah si les personnages qui sont bien écrits qui sont on sent leur attention on sent qui est gentil qui est méchant qui veut nous aider qui est secondaire et c'est tout en fait parce que les points négatifs j'ai fait un truc génial que je vais faire maintenant c'est de noter des trucs les décors pour 2003 on n'est pas sur du Siberia parce que Siberia c'est 2000 non c'est 2002 ou 2000 je ne sais plus Siberia ça doit être autour début des années 2000 c'est avant celui-là en tout cas d'ailleurs n'oubliez pas de regarder la vidéo Benoît Soecal quelque part par là je pense ou bien par là je ne sais pas ce qui se passe aussi donc les points négatifs c'est que ça a mal vie ça a très très mal vie alors oui il y a 15 ans tout vieillit mal non là ça a vraiment mal vie c'est à dire qu'il y a des objets il y a des coins il y a des trucs il y a plein de choses qui font que ça mal vie donc il y a certains décors il y a le modèle 3D des personnages qui est inexpressif littéralement inexpressif à part dans les quelques cinématiques où là on peut entreapercevoir un semblant d'émotion mais on ne sait pas trop la résolution de certaines énigmes alors c'est du point dure comme je me l'ai appelé où il faut mettre sur le machin tu mets la bouse de vache puis ensuite tu allumes ensuite tu mets ça puis après il faut mettre ça avant ça sinon ça fait ça et après tu prends ça tu l'amènes là et ça fait des chocs à pique là c'est compliqué aussi 3 énigmes compliquées dans le jeu alors il y en a une avec des boules je fais ce que vous voulez avec cette phrase il y en a une avec des alors je ne sais pas comment ça s'appelle des bobines où c'est des bobines de différentes tailles où il faut amener la pyramide de bobines de l'autre côté avec un seul truc au milieu mais il ne faut pas mettre les plus grandes sur les plus petites sinon ça ne compte pas et je vous avoue que c'est compliqué et l'autre énigme alors c'est le truc avec des cases blanches et des cases noires avec une case au milieu et il faut inverser il faut inverser de place alors cette énigme là est toute conne quand on a compris les deux autres ça demande un petit temps de réflexion voilà mais les trois énigmes il y en a une qui est compliquée il y en a même deux qui sont compliquées et chiantes l'autre elle est moyennement simple moyennement dure il y a un objet il y a un objet qui est plutôt bien amené qui est alors je vais prendre l'exemple de Sibéria parce que j'ai que cet exemple là en tête parce que j'aime beaucoup Sibéria comme dans Sibéria donc si vous avez regardé la vidéo le téléphone de Kate Walker là ce qui va être utile c'est l'ordinateur parce qu'on a un ordinateur l'ordinateur de Ariane qui va permettre de lire des documents de stocker de recevoir des emails des nouvelles de la surface parce qu'il y a aussi une intrigue avec la surface qui est plutôt bien amenée qui est plutôt intéressante qui nous fait se poser la question mais pourquoi il se cache est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux pourquoi qu'est-ce que se joue est-il bien la logique ah oui les combinaisons d'objets qui sont pas intuitives c'est à dire on se dit pas il faut mettre ça avec ça et pas à l'inverse sinon ça marche pas l'animation des personnages lorsque vous les voyez sur le le plan auquel vous parlez si vous remarquez si vous regardez bien si vous faites ce jeu si vous avez fait ce jeu l'animation est pas ouf c'est à dire que c'est comme c'est comme je vais comparer à un gif en fait dans moi c'est un gif mal loupé c'est à dire ils vont faire leur animation puis après tac ils vont reprendre leur point de départ c'est à dire que t'as un mec qui va faire comme ça il va faire son action et puis après il va reprendre à zéro donc il va se remettre directement comme ça sur transition c'est des petits trucs comme ça il y en a il y en a pas beaucoup j'en ai pas remarqué beaucoup mais ça te sort un petit peu du jeu et ça fait que on se dit ils aura peut-être pu attendre une semaine ou deux pour corriger ça de manière limite tu vas pas faire hop tu lui fais glisser très légèrement même si c'est un peu mal fait tu lui fais glisser très légèrement une petite transition et puis après tac tu leur fais reprendre leur loup je finirai sur une chose que je ne savais pas c'est que ce jeu possède deux fins alors il y a mauvaise fin et bonne fin alors la mauvaise fin Ariane remonte à la surface elle trouve un chemin elle fait part de sa découverte elle devient extrêmement connue l'autre monde enfin le monde d'en dessous du coup se fait coloniser se fait civiliser de manière plus ou moins pacifique et Ariane connait le succès la grandeur la joie des grands coups et la bonne fin c'est à dire c'est à dire qu'entre la mauvaise et la bonne fin il y a environ 3-4 heures de jeu en plus mais la bonne fin je ne vous la dis pas c'est ce qu'on va appeler la bonne fin donc ce jeu Voyage au centre de la terre est-ce que je le recommanderais c'est compliqué c'est compliqué parce que c'est un peu mal veillé mais ça pourrait plaire à ceux de je dirais alors à ceux qui ont plus de 30-40 ans parce que moi je l'ai fait je m'attendais à quelque chose de bien j'ai voulu quelque chose de bien je l'ai eu mais il y a le fait que je connaisse d'autres jeux que j'ai d'autres modèles et du coup ça m'a un peu ça m'a un peu rebuté mais je le trouve plutôt bon même s'il a de mauvais des mauvais trucs je le recommande pour ceux qui voudraient faire les pot-in-click durs c'est à dire tout ce qui est Maniac Mansion Siberia et d'autres noms auxquels je n'ai pas en tête les chevaliers de Baphomet aussi parce que ça se rapproche un petit peu mais du coup je le recommande à ceux qui aiment tout ce qui est difficile qui aiment prendre le temps qui aiment réfléchir voilà donc ouais je vous sens de la terre si vous voulez le faire essayez-le je pense qu'il est disponible en Abandonware ou alors si vous le trouvez à 2 balles voire même 1 euro dans les caches et bah allez-y et j'en profite aussi pour vous dire que c'est donc le dernier jeu de cette longue vidéo qui aura duré surtout plus d'une heure parce que je le sais parce qu'à chaque fois que j'enregistre un jeu bah je le montre du coup merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout mets-moi dans les commentaires quel est le jeu que tu as fait toi pendant cette année et dis-nous ce que tu en as pensé c'est important de partager les passions des vrais gamers avec des arobes à la place d'ailleurs et j'espère que évidemment cette longue vidéo vous aura plu donc du coup en commentaire je le répète encore les jeux que vous avez fait est-ce que vous en avez pensé c'est pour ça qu'il y a les commentaires si vous avez aimé cette vidéo tu peux lâcher un like et je t'invite aussi à regarder les autres vidéos de la quadrilogie je vais appeler ça comme ça la quadrilogie de fin d'année donc quelque part par là et sinon je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toi et à toute ta famille évidemment n'oublie pas de t'abonner pour la suite des vidéos parce qu'il y en aura d'autres dans la description il y a Twitter et Discord où je suis présent des bonnes fêtes de fin d'année un bon jeu et à l'année prochaine si on ne se revoit pas on ne se revoit pas de fin d'année on ne se revoit pas de fin d'année on ne se revoit pas de fin d'année on ne se revoit pas de fin d'année